La lumière dans la chambre salle de bain du côté est. Alors j'appelle un peu cette chambre la chambre godet. Alors juste avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube. Et si les maisons bulles et les maisons enterrées vous intéressent, il y a un petit lien dans la description ou sur le i. J'avais prévu de bétonner aujourd'hui. Et en fait le problème, je me suis rendu compte, j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit mais au fait Philippe, la lumière, elle est où la lumière dans la salle de bain là ? Là il y a où ? Où est-ce que tu as prévu de la lumière là ? J'en ai pas prévu quoi, j'en ai pas prévu. Donc je suis un peu con quoi, je suis un peu emmerdé. Donc je me dis que quand tu es en train de te laver les mains là, en train de regarder là-bas, ce serait bien d'avoir de la lumière. Et donc l'endroit idéal, c'est d'avoir ici quoi. Alors soit un spot qui viendra directement éclairé au-dessus du lavabo, soit un spot inclinable, soit un spot intégré, soit un spot qui s'incline. Donc au moins un ici et un là quoi, à peu près quoi. Les lavabos, ils vont être à peu près, je vois à peu près l'endroit quoi. Donc il faut que je me fasse deux ouvertures, que je pose deux boîtiers, et une petite gaine, que je l'amène jusque là. Et donc je vais faire ça aujourd'hui quoi. Et puis on bétonnera demain. Alors le lavabo de droite, il y a le lavabo à droite et le lavabo à gauche. Le lavabo de droite, je pense qu'il va être à peu près ici. Il regardera plutôt vers le sud-ouest. Le sud, c'est le village de la Châtre. Je vous le rappelle. Donc il regardera plutôt le sud-ouest, légèrement. Bon, il ne peut pas être là. On ne va pas le mettre là. On va plutôt le mettre là. Moi je suis un mètre 83, vous voyez. Je suis largement en dessous de la fenêtre. En dessous du haut de la fenêtre. Et largement au-dessus du bas. Donc je pense que là, là c'est la hauteur de mes yeux. Là je suis pas mal. Là je suis bien. Ce qui fait que, je regarde. Mon lavabo, il va être là. Quelque part par ici. Donc ça va, il n'y a pas de barre de fer au milieu. Je vais pouvoir le mettre là. Le lavabo de gauche. C'est pareil. Je pense qu'il va être... On va laisser un espace entre les deux. On ne va pas les mettre côte à côte quoi. Un là. Après il y a des ferrailles. On ne va pas les mettre côte à côte. On va les mettre un petit peu décalés l'un de l'autre. Donc je pense que mon lavabo de gauche, il va être là. Lui, il va être vraiment pile poil au sud. Pile poil au sud. Et il va être ici. Donc il va falloir éventuellement que je me décale ici pour mettre mon écoulement. Je voulais regarder, il y a bien mes tuyaux. Mon écoulement ici et l'arrivée d'eau. Pareil quoi. Voilà. Très bien ça. Très très bien. Ce qui me laisse de la place. bétonnée autour. J'ai hâte de finir. J'ai hâte de terminer. Bon. Voilà j'ai mis un boîtier ici là. Hop. Une petite gaine qui rejoint l'autre boîtier. Et la gaine après elle repart jusqu'en bas là-bas. Où il y aura les interrupteurs. Alors l'idée c'est de le mettre là à peu près. J'ai dit ici là. Ici. Donc je vais découper le coffrage perdu que j'avais commencé à mettre. Voilà mon idée c'est de ne pas trop l'enfoncer. Pour pouvoir passer mon câble. Et que là il ne sort pas trop. Parce que s'il sort de trop. J'aurais pu le poser là. Mais là ça me fait 4 cm à rajouter quoi. C'est énorme. C'est énorme. Jusque là vous voyez. Là je vais pouvoir le glisser. Juste au dessus. Je vais le tourner. Hop. Je vais le tourner. Voilà j'ai bien mes deux spots. Ici. J'en ai un. Fixé avec une gaine là. Qui se barre ici. Ça joint le deuxième là. Avec une autre gaine qui repart. Jusqu'à l'interrupteur. Voilà. Il n'y a plus qu'à bétonner demain. J'espère. Là je vais essayer de poser un petit peu. De coffrage perdu. Je vais voir si je peux. Là. Je vais mettre une bande là. On va voir. Donc là. Je voudrais mettre. Du coffrage perdu. Là-haut. Là-haut. Alors c'est un peu le bordel. Parce que. Quand on est tout seul. On ne peut pas être du deux côtés quoi. Alors il faut que je le positionne. On va voir. D'où l'avantage de faire des petites maisons. Éventuellement. 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 Des bouts. Alors. On va prendre la plus grande partie. Plane. Je vais glisser dedans là. 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 Si je fais ça. Vous voyez. Il tient là-bas. Il est tenu par. Par ça. Alors. Amen. Il tient tout seul. Je vais là-haut. Pour le fixer. A mon avis. Il va tomber. Parce que. Quand je vais arriver. Il va se casser à la gueule. Il faut que je mettais ce cabot. Et que j'allais l'accrocher quoi. Là c'est que j'ai plus beaucoup de fil de fer. Il va falloir que je pense demain. Amener la machine. Alors. Où est-ce que je le mets ? L'accroche là. 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 Il est réellement accroché. Là. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas tomber. Voilà. Oh. Il est bien. Super. Super. Alors. Il faut que je recoupe tout ça. Toc. 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 Là-bas. Hop. Hop. Alors là. L'avantage. C'est que je peux faire la même chose que tout à l'heure. Passer mon bras derrière. Pour aller chercher. Voilà. Pour l'instant j'en pose quelques-uns. Et puis après je les serrerai. Alors c'est sûr qu'à deux c'est plus facile. Il y en a un qui est de ce côté-là. Et l'autre qui est de ce côté-là. Bon. Aujourd'hui alors. Je suis content de moi. Voilà. J'ai pu bien fixer le panneau là. Le panneau de Nargalto. Je l'ai bien fixé sur les attentes. Donc ça c'est nickel. J'ai pu fixer l'autre panneau. Ici là. Un panneau dans la dans la bulle. D'accord. Je me suis fabriqué. J'ai installé les deux spots. Que j'avais oublié. Mais voilà. Je mets deux spots. Je vais vous montrer en bas. Pour pouvoir éclairer au-dessus des lavabos. Et puis. Avec de la gaine. Tac toc. Et puis. Et puis on a fait la. Le petit rond là. La petite niche. Je vais vous montrer d'en bas. Donc là. Nickel. Là demain je peux venir et. Bétonner cette partie là. Au milieu. Et puis un petit peu sur la voûte. Donc. Comme ça. Je pourrais. Par la suite. Y aller. Beaucoup plus facilement. Marcher sur du dur quoi. C'est ça. Ce qui est important. Allez. Je change de lunettes. Ce serait mieux comme ça. Alors. L'idée. C'est de découper. Pour faire la niche. Alors. Aller sur deux. Sur deux. Plans différents. Ça va faire un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Contraire. Ça fait un truc original. Donc là. Je découpe. Là. Le long du fer. Alors. Attends. On va. On va. On va aller là-bord. Voilà. Ouais. On va là. Alors. Le truc. C'est que c'est pas vraiment un disque à béton. Il y a un petit peu de béton dedans. Donc ça va le niquer un peu le disque. Ça va l'user plus rapidement. Là. Je coupe. À. À. Un centimètre. À peu près. Du fer. Pour pouvoir m'accrocher dessus. Quoi. Si je suis trop près. Ce sera limite. Pas trop juste. On pourrait toujours recouper après. Quoi. À peu près. Je vais couper là. Je vais couper en haut. Il faudrait que j'enlève un peu de béton. De l'autre côté. Alors on va faire ça. Hop. Hop. Je pourrais pas m'appuyer trop. Sur le béton là. Hop. Le contorsionniste. Vous connaissez le contorsionniste ? Alors. Allez. Je vais enlever un peu de béton là. Hop. Alors. Comment je viens là ? Comment je viens là ? Alors. Le disque. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de disque. Heureusement parce que. Heureusement qu'on a fini. Yes. Yes. Nickel. Allez. Comment cette petite. Voilà. Il faudrait que je découpe là. Merde. J'ai oublié là. Voilà. C'est le disque. Il est mort. Comment vous le trouvez ? Allez voir ça. On va aller voir ça. Alors. Comment je sors là ? Voilà. 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 Et voilà. Allons voir. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Alors. On a l'impression qu'elle est un petit peu ovale. Mais. Mais. On s'en fout. Non. Je pense pas qu'elle soit ovale. C'est difficile de se rendre compte quoi. C'est difficile de se rendre compte. L'idée là après. C'est de pouvoir mettre. Des petites étagères en bois quoi. Une ou deux quoi. Peut-être une là. Une autre là. Pour ranger. Des shampoings. Des trucs. Je sais pas. Au début. Je me t'ai dit. Je pourrais l'éclairer. Mais bon. C'est bien assez compliqué comme ça. On va pas en rajouter. On va pas en rajouter. Bon. Ouais. C'est pas mal. Faut déjà changer de disque maintenant. Ici donc. Les deux spots. Encastrés. Les deux boitiers. Voilà. Avec la gaine qui repart. Hop. Un interrupteur par là. Il y a pas mal d'interrupteurs ici quoi. Et puis. Et puis. La petite niche ronde quoi. Alors. On a l'impression qu'elle est pas ronde. Parce que. Elle est sur deux plans. Il y a un mur. Comme ça. En plus. Il est. Il est courbe. Il est convex. Ou concave. Comme on veut. On va dire qu'il est concave. Voilà. Donc. Il y a ce mur là. Et puis il y a un autre mur. Comme ça. Donc. Elle a une drôle de forme. Une drôle de forme. Mais elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Donc. C'est une petite niche. En fait. Pour mettre. Des étagères. Deux étagères. Certainement. Voilà. Donc. Demain. On va pouvoir. Faire un petit peu. De béton. Voilà. Si vous avez aimé. La vidéo. Vous pouvez. La partager. Vous pouvez. Vous abonner. A la chaîne YouTube. Surtout. Me laisser. Un petit commentaire. Et puis. Si les maisons bulles. Et les maisons rentérées. Vous intéresse. Il y a un petit lien. Dans la description. Et puis. Sur le petit. Voilà. Je vous laisse. Je vais ranger mon matériel. Et puis. Je vous retrouve. Demain. Il fait beau. Il fait 22 degrés. Un seul truc. C'est qu'il me manque. Je n'ai plus beaucoup. De fils de fer. Donc. Il va falloir. Que j'en achète. Lundi. Quoi. 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 Quoi.